Alors, la doctrine que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le libertarianisme. Alors, avant de commencer, il faut faire attention, le libertarianisme, c'est pas la même chose que le libéralisme. On va voir précisément ce que c'est que le libertarianisme et les différences. Mais donc, il faut bien faire la distinction entre libéralisme et libertarianisme. Alors, nous, précisément, le libertarianisme, on va l'étudier à partir d'un auteur, Robert Nozick. Robert Nozick, qui est un philosophe américain du XXe siècle. Le XXe siècle, globalement, c'est le siècle où s'est vraiment développé le libertarianisme en tant que doctrine. C'est une doctrine qui porte bien son nom, puisqu'elle est axée principalement sur la liberté. Donc, liberté comme concept principal. Mais alors, là où c'est intéressant, c'est que c'est la liberté, principalement la liberté de l'individu. Non pas la société considérée dans son ensemble, pour augmenter la liberté de la société. Mais là, vraiment, ce qui va être au centre du libertarianisme, c'est la liberté de l'individu. Pour un libertarien, donc pour un philosophe qui développe la doctrine du libertarianisme, ce qui est vraiment le plus important, c'est de maximiser la liberté de l'individu, bien évidemment, sans qu'il n'en freigne celle des autres. Donc, on a tous un droit fondamental à la liberté. Et ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre cette philosophie. Donc, une des questions principales de Robert Nozick, ça va être de se demander « Qu'est-ce que l'État peut faire ? » Et à cette question de « Qu'est-ce que l'État peut faire ? », il va y apporter trois réponses principales. Premièrement, l'État ne doit pas créer de loi paternaliste. C'est-à-dire de loi qui se comporte un peu comme un père, et qui dit à ses enfants ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, par exemple, parmi ces lois, on pourrait considérer le port du casque en moto, ou le cas de la ceinture de sécurité. Par exemple, ce sont des lois, si l'individu est conscient du risque qu'il encourt, et qu'il est quand même partant pour encourir ce risque, et bien à ce moment-là, ça ne regarde que lui. Et donc, Robert Nozick dirait, s'il souhaite se faire du mal à lui-même, et bien à ce moment-là, cela le regarde. Donc, premièrement, pas de loi paternaliste. Deuxièmement, Robert Nozick va nous dire que l'État ne doit pas avoir une visée morale, c'est-à-dire de loi qui souhaite mettre en avant le caractère vertueux des citoyens. Enfin, la morale, pour Robert Nozick, c'est une affaire, par exemple, de religion, ou de famille, d'éducation, etc. Mais l'État n'a pas à se positionner sur ça. Donc, pas de loi morale. Enfin, dernier critère, et c'est celui qui fait le plus polémique, celui qu'on va le plus étudier, d'ailleurs, c'est l'État ne doit pas taxer ses citoyens en vue de redistribuer les richesses des plus riches vers ceux des plus pauvres. Et donc, on va voir dans un instant pourquoi. Donc, pas de redistribution des richesses. Alors, déjà, s'il n'y a pas de redistribution des richesses, ça veut dire, en théorie, que l'État souhaité par Robert Nozick, c'est un État vraiment minimal, c'est-à-dire un État où les seuls services proposés par l'État, ça sera, en quelque sorte, la défense, la police et le système judiciaire. Un État comme ça, par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, qu'il n'y ait pas de pompiers, et que tous ces services soient, en quelque sorte, à la demande de ceux qui souhaitent payer pour ces services. Donc, par exemple, un peu à la manière d'une assurance, celui qui paye pour les pompiers ne recevrait les services des pompiers que s'il a souscrit l'assurance ou le service en conséquence. S'il ne souhaite pas payer le service, Robert Nozick nous dirait, cela le regarde, l'individu fait ce qu'il veut de son argent, et s'il souhaite encourir le risque que sa maison brûle, eh bien, cela ne regarde que lui. Donc, c'est vraiment un État minimal que souhaitent Robert Nozick et plus généralement le libertarianisme. Donc, un État minimal. Cependant, on peut se demander pourquoi est-ce que Robert Nozick ne souhaite pas cette redistribution des richesses ? Qu'est-ce qu'il y a de mal, finalement, à souhaiter que l'argent des plus riches soit redistribué vers l'argent des plus pauvres ? Par exemple, si l'on prend un cas concret, celui de Jeff Bezos. Donc, Jeff Bezos, c'est le patron actuel d'Amazon, et sa fortune, en 2019, est estimée à 113 milliards de dollars. Et donc, on pourrait se dire « Sa fortune à Jeff Bezos, il ne pourra jamais l'utiliser, même si vraiment il l'a dépensée de la manière la plus ridicule possible, il ne pourrait jamais dépenser 113 milliards de dollars seul. » Donc, on peut se demander légitimement pourquoi est-ce que Robert Nozick ne souhaite pas que cette fortune soit redistribuée vers des gens qui ont moins d'argent. Et donc, ce que Robert Nozick va se demander, c'est « Est-ce que cette richesse est légitime ? » Et pour répondre à cette question, il va proposer deux critères. Premièrement, est-ce que la richesse a été acquise justement ? Deuxièmement, est-ce que tous les intervenants qui ont participé à cette richesse étaient consentants ? Et donc, si ces deux critères sont réunis, premièrement, le fait que la richesse ait été acquise justement, et deuxièmement, le consentement des intervenants, à ce moment-là, sa richesse est légitime. Donc, pour récapituler les deux critères, premièrement, richesse acquise justement, et deuxièmement, consentement des intervenants. Ce que veut nous dire, en fait, Robert Nozick, c'est « Personne n'a été contraint à acheter des produits sur Amazon, et donc à contribuer à la richesse de Jeff Bezos. Lorsque vous achetez un produit sur Amazon, vous savez qu'il y a une partie de l'argent qui revient à la société, et donc indirectement à Jeff Bezos. » Et ça, personne n'est contraint d'acheter des produits sur Amazon. Donc, Robert Nozick nous dit « Sa richesse a été acquise justement. » Et c'est vraiment essentiel, ce critère de la justice, parce que ça veut dire que toute taxation qui viendrait limiter simplement en partie sa richesse, eh bien, ça serait équivalent pour Robert Nozick, et donc il utilise vraiment ce terme, à du travail forcé. Puisque, en effet, la logique, c'est de dire que Jeff Bezos, pour construire sa société, etc., il a passé du temps. Et donc, comme le dit Benjamin Franklin, le temps, c'est de l'argent. On utilise le temps que Jeff Bezos a utilisé lui-même pour créer sa société, à ce moment-là, on utilise une partie de son temps sans qu'il l'ait réellement demandé, en fait. Et donc, par la taxation, par les impôts, on prend une partie du fruit de son travail, une partie de son temps, une partie de son argent, sans qu'il n'ait rien demandé. Donc, pour choquer un peu l'opinion, Robert Nozick, il dit « Finalement, ça, ça équivaut à de l'esclavage. » La taxation, c'est de l'esclavage. Donc, taxation, ça équivaut à de l'esclavage. Bon, après, évidemment, il y a d'autres philosophes qui s'opposeront à ce point de vue, en proposant d'autres arguments qu'on étudiera dans d'autres vidéos. Mais, essentiellement, c'est l'argument de Nozick de dire que, en prenant une partie de son temps, on prend, en somme, une partie de sa personne, et donc, cela équivaut à de l'esclavage. Donc, pour récapituler, l'argument principal de Nozick, en somme, c'est de dire que, pour savoir si une richesse est juste ou n'est pas juste, il ne faut pas regarder la finalité, de savoir donc si elle est disproportionnée par rapport à des gens qui ont moins d'argent, mais plutôt de regarder le point de départ, la manière dont cette richesse a été acquise, et si cette richesse a été acquise justement, alors il n'y a aucune raison de la taxer, sinon cela équivaut à prendre une partie de la personne, à prendre une partie de la liberté, de son temps libre, et donc à l'envoyer pour ainsi dire injustement en esclavage. Bien évidemment, il le dit à titre un peu polémique, mais ça permet de faire réfléchir sur cette question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu un peu vous aider à comprendre le point de vue de Nozick, qui, même s'il est donc un peu polémique, permet, c'est vrai, de s'interroger sur cette question. qui, même s'il est